Les marchés américains ont terminé dans le vert ce mercredi. Le Dow Jones a gagné 0,61%. Le Nasdaq de son côté a progressé de 0,87% et le S&P 500 de 0,69%. Les indicateurs macroéconomiques du jour étaient bons aux Etats-Unis. D'abord, selon l'enquête ADP, dans le secteur privé, 216 000 postes ont été créés au mois de février aux Etats-Unis. C'est une bonne nouvelle alors que les investisseurs attendent avec impatience vendredi la publication des chiffres officiels sur l'emploi et le chômage. Les analystes espèrent 213 000 créations de postes et un taux de chômage stable à 8,3%. Autre bonne nouvelle du côté de la productivité pour le quatrième trimestre 2011. Elle a été revue à la hausse de 0,7% à 0,9% conformément aux attentes. Mais c'est surtout le secteur technologique qui a retenu toute l'attention ce mercredi avec le lancement d'une nouvelle Apple TV et surtout le lancement d'un nouvel iPad. Tim Cook l'a dévoilé en cours de séance. Il sera lancé le 16 mars. Les investisseurs ont cependant réagi assez froidement puisque le titre n'a gagné que 0,08% à la clôture de Wall Street. Et toujours dans le secteur technologique, le site de streaming musical Pandora a lui annoncé des pertes plus importantes que prévues au quatrième trimestre. Ses prévisions sont également en dessous des attentes. Le titre a chuté de 23,8% ce mercredi soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !